Je me nomme Ilboudo Soumaïla, je suis formateur en coupe couture et couturier en même temps aussi. Quand on parle de coupe couture, ça veut dire que celui qui fait la coupe couture doit savoir couper et coudre en même temps. Parce que la coupe c'est un travail à part et la couture c'est un travail à part. On peut savoir couper mais on ne sait pas faire un montage. Comme on peut pouvoir faire un montage et on ne sait pas faire la coupe. Quand on parle de coupe couture, ça veut dire que la personne fait tous les deux. On peut couper et monter en même temps. L'importance de la couture, c'est que si vous voyez aujourd'hui, tout le monde s'habille. Quand on parle, j'ai toujours dit, dès la naissance, c'est qu'on va demander d'envoyer un habit pour habiller l'enfant. C'est un couturier qui fait ça. Dès son baptême, c'est le couturier qui est là. Lors des mariages, c'est le couturier qui habillent. Lors des cérémonies, les costumes que vous voyez, c'est le couturier qui les habillent. Je peux dire que le couturier est très important au niveau de la société. Donc partout, même au dernier, demain, si tu passes à un couturier, tu vas t'habiller pour que tu partes. La formation en coupe couture, il faut avoir un certain niveau. Parce qu'au niveau des tracés, d'abord, c'est carrément du mat. Parce que c'est des calculs. C'est comme de la géométrie où il faut calculer pour avoir des proportions pour pouvoir travailler avec. Et au niveau de la couture aussi, tout ça, il y a des calculs à faire. Donc si on dit que c'est pour les délaisser, je pense que non, c'est pas la réalité des choses. Et quand il y a un niveau, pour faire la coupe couture, c'est plus facile. Et aussi au niveau des textiles. Il faut savoir les différentes sortes de textiles et comment travailler avec ce textile-là. Même au niveau du repassage, il faut savoir régler la température pour chaque tissu. Quand on fait la coupe couture, les débouchés, tu peux faire ton entreprise, un atelier de couture que tu peux gérer. Maintenant, si tu décides de devenir formateur, il faut que tu continues quelques années de plus pour te faire former, pour pouvoir devenir formateur. En ce moment, il faut faire une formation pédagogique ajoutée pour pouvoir enseigner les enfants. Mais si tu veux te limiter, tu peux ouvrir ton atelier de couture et puis gérer. Et après ça aussi, tu peux continuer avec la formation industrielle. Ou tu peux même aller faire une usine de production. Oui, on a des diplômes. Parce qu'à partir de 2007, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi a mis des certifications en place. Donc il y a le certificat de qualification professionnelle, qui est le premier diplôme en futur qu'on peut avoir. Et après deux ans de suite, on peut encore faire le brevet de qualification professionnelle. Oui, quand tu es là, quand tu peux ouvrir ton atelier et à partir de ça, tu peux être chef d'atelier. Même si tu ouvres ton atelier, tu peux aller dans un autre atelier pour être chef d'atelier. Parce que ça prouve que tu as reçu une formation et que tu as un diplôme. Et tu peux être comme chef d'atelier et gérer cet atelier-là. Pour le premier diplôme, au début, c'était trois ans. Mais on l'a ramené à deux ans pour faire le CQP et deux ans encore pour faire le BQP. Bon, après avoir fait quatre ans, tu as plus d'expérience. Donc tu peux faire ta propre entreprise, gérer et puis créer des activités pour pouvoir travailler la jeunesse. Pourtant, le CQP, c'est pas comme bon. Tu viens de finir, il faut plus d'expérience encore pour pouvoir arriver là. Bon, pour le moment, ça ne nous ouvre pas les portes d'aller dans un autre pays pour travailler. Mais ça nous permet de monter des projets au niveau du Burkina Faso. Je pense qu'avec le ministère de la Jeunesse, il y a des financements. Et que si ces jeunes-là se rapprochent là-bas, avec les projets, on peut les aider. Souvent même le ministère les forme en entrepreneur. Et après ça, ils ont des financements pour pouvoir s'installer. Les types de cours qu'on avait au niveau de la formation, ça s'est passé du matin jusqu'à le soir. Mais on travaillait trois jours au centre. Et les deux autres jours, on était à l'atelier pour s'acquérir des réalités du Thierry aussi. Voilà. La formation qu'on avait ici, on avait le tracé, on avait la couture, on avait l'organisation du travail. On avait la technologie textile, la technologie du matériel. Et aussi, on avait la culture générale qu'on nous donnait aussi pour pouvoir nous en sortir dans la vie. Qu'est-ce que vous avez choisi de devenir couturier ? Pour choisir de devenir couturier, il faut d'abord avoir la vocation. C'est-à-dire quand tu prends cette décision de faire la couture, tu peux réussir. Mais quand on n'a pas la vocation, c'est difficile de réussir. Donc je dirais à ces jeunes-là qui veulent emprunter ce métier-là, de se mettre au sérieux, de prendre leur courage à deux mains et d'essayer de voir. Parce qu'il ne faut pas écouter la société aujourd'hui. Ce que la société dit aujourd'hui n'a rien à voir avec les réalités du couturier. Parce qu'avant, on ne pensait même pas qu'un couturier pouvait être un formateur et former des gens partout dans le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup formé dans toutes les provinces du Burkina Faso. Quand j'emboîtais ce métier, je ne pensais pas qu'il y avait cette opportunité-là. Donc je demanderais aux jeunes de s'engager dedans. Quand vous allez vous engager, vous allez voir les opportunités que ce métier-là va vous rapporter. Et ceux qui ont les diplômes, si vous vous engagez dedans, ça va vous faciliter la formation de ce métier-là. On a besoin de niveaux pour pouvoir bien se former dans ce métier-là. Donc tout métier qu'on dit, il faut bien se former avant de le pratiquer. Donc je dirais aux jeunes qui ont les diplômes, même quand vous gagnez un concours, on va aller vous réformer pour deux ans avant de vous ramener sur le terrain. Mais pour le moment, si vous avez le diplôme et que vous n'avez pas de débouchés, vous pouvez repartir vers ce centre-là pour faire cette formation de deux ans. Peut-être que ce serait un autre débouché pour vous. Et à la longue, même si vous avez un second métier, vous pouvez aussi le pratiquer. Parce que aujourd'hui, je suis formateur, je forme les élèves et ensuite je pars à l'atelier encore pour travailler. Donc on peut exercer les deux métiers en même temps. Même si on est fonctionnaire, on peut aussi être culturier. Le dernier mot, je vais tirer l'attention surtout sur les parents, de changer la mentalité des enfants, surtout vers la formation professionnelle. Dès les primaires, vous voyez, quand les enfants vont à l'école, on les demande qu'est-ce que tu veux devenir, ils vont dire médecin, docteur. Mais on ne parle jamais des métiers professionnels. Donc j'aimerais qu'on change cette mentalité-là. Dès l'école, quand on apprend les enfants aussi, le métier professionnel est un débouché où les enfants peuvent s'en sortir. Donc si les parents et les enseignants arrivaient à changer cette mentalité, je pense qu'arriver en secondaire, les enfants auront une idée de comment s'orienter. Mais dès la base, si on dit que c'est un métier délaissé, vous voyez que quand les enfants arrivent, seulement on cherche à avoir un concours pour être dans la fonction publique. Donc j'aimerais qu'on change cette mentalité-là, qu'on conseille les enfants, peut-être depuis le primaire, si on peut les initier dans le métier professionnel. Donc je finirais pour dire merci à ceux qui ont initié cette idée-là, de faire cette vidéo, et que s'ils ont besoin d'informations, ils peuvent participer sur le site web du Grand Frère, nous trouverons tous les éléments nécessaires et les portes de sortie pour s'orienter. Je dirais merci à ceux qui m'ont invité, je dirais merci bon vent, que Dieu les accompagne, que la paix revienne au Burkina Faso et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501 ...